Le plan de jeu il était clair hier, vous êtes allé les chercher très haut, c'était ce que vous leur avez demandé. Ça faisait partie du plan de jeu que sur toutes les phases arrêtées, d'être en capacité collective à les presser. Le premier tournant en notre faveur qu'on n'a pas su bonifier, ballon récupéré dans les 25 derniers mètres adverses, en déformant notre jeu au milieu de terrain, en projetant nos excentrés sur leurs centraux, ça nous a permis de récupérer le ballon à 25 mètres de chez eux, d'avoir une belle occasion, ça finit sur le poteau. Vous parliez des 6 mètres, ça c'est ce qui nous a le plus marqué. On commence par les 6 mètres marseillais, ils ne savent pas trop comment les jouer, parce que vous êtes vraiment en mode sans su sur eux, là, Paolo Lopez il ne sait pas trop quoi faire. Alors on attend qu'Adrien oriente, ça y est il a orienté et maintenant on y est. Donc on peut y être encore de manière plus agressive, mais on est là. Et je sens que l'équipe presse, le gardien il est gêné, et on les empêche de ressortir. Donc voilà, vous sentez que là l'équipe, on est dans le plan de jeu, on est tous en attente d'un signal. J'avais parlé de starter, ça doit venir de derrière, on doit se parler. Et là on oblige à nouveau le gardien à jeter le ballon plus qu'à chercher une relance. Et le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est qu'il ne faut pas jouer court peut-être ? S'ils viennent vraiment en nombre et qu'ils acceptent, parce qu'ils viennent en nombre, ils acceptent d'être en contraint derrière, on recherche un contraint offensif. Et il manque quoi là du coup ? Il manque de la justesse dans les transmissions ? On voit l'appel de Hunou en haut qui aurait peut-être pu être servi par Bouffal, c'est peut-être compliqué. Là si vous voulez bien juste revoir la fin de l'action, je pense qu'au départ Sofiane peut la mettre plus dans la profondeur à Sima. Là on fait le petit décalage, stop, là on peut utiliser mieux l'espace. D'accord. Voilà, donc Sima, il n'a pas pu faire la différence sur sa vitesse, donc il est dans un espace créé par Sofiane. Donc c'est intéressant, il a un contraint, on peut éventuellement imaginer un stop. Là maintenant, la passe elle doit être donnée 50 cm plus devant. Sofiane, le ballon est derrière son pied d'appui, il frappe, elle est cadrée, le gardien fait un bel arrêt. Mais si la balle elle est donnée 50 cm devant, c'est un tir beaucoup plus claqué. Donc ça se joue sur une qualité de passe avec une précision supplémentaire. On peut être beaucoup plus dangereux et on peut prendre l'avantage à ce moment-là. Je sais qu'il y en a une qui vous a marquée, puisque pour le coup c'est vous qui l'avez sortie, celle-là. C'est cette passe juste avant la fin de la... Stop, alors là pour moi c'est intéressant, parce qu'on a vu les Marseillais venir en ombre. Voilà, ils mènent et ils nous ont attaqué en ombre, on a dû se replier. Mais parce qu'ils sont en attaque en ombre, regardez, Adrien à l'opposé, il a 60 mètres devant lui pour aller marquer. Puis il est seul longtemps. Voilà. Et cette passe-là, si elle est donnée dans la profondeur, Adrien va au-del avec le gardien. Je reviens au début du but de l'OM. Il y a un pressing un peu moins imposant qu'en début de première période, où vous faites peut-être éliminer un peu facilement en tout cas le premier rideau défensif. Oui. Et après, il y a Jonathan Klos qui va piéger... Pour moi, on n'est pas éliminés. Les attaquants, ils sont du côté du ballon. Et il y a deux duels au milieu du terrain qu'on perd. Stop. Et ça permet à Klos d'être... Je vous dis stop, parce qu'on a l'habitude de travailler comme ça. Vous avez raison. On stoppe l'action, on regarde le plan large et on en parle ensemble. Donc là... Là, on n'est pas éliminés. On est toujours les 11 derrière le ballon à ce moment-là. Maintenant, on a notre premier rideau qui est éliminé. Mais il y a un premier duel. On a un contre défavorable avec Battista. On a Cédric qui sort très haut et qui est pris. Et à partir de là, on est en place. On a quatre défenseurs qui sont derrière le ballon pour revenir. Là où Klos va être fort, c'est qu'on pense tout ce qui va revenir sur le pied droit. Évidemment, mon défenseur, il bloque le pied droit. Et on ouvre le pied faible. Il a très peu d'angle. Il arrive à trouver, à déjà déclencher une belle frappe. À éviter le contre de Yann. Et puis à trouver la lucarne au premier poteau. Mais bon, il faut aussi reconnaître le talent et l'initiative de l'adversaire. Est-ce que c'est Marseille qui a monté le curseur ? Ou est-ce que vous êtes vous mal rentré dans cette seconde période ? Je pense qu'ils sont montés en puissance au fil du match. Donc là, perdre le ballon dans les 20 mètres adverses, ça arrive. Là, on a un premier duel où on peut peut-être la récupérer. On ne la récupère pas. Ce n'est pas encore un problème. Là, on est en train de se découvrir. On découvre l'axe. Heureusement, on la récupère en refermant bien. C'est maintenant qu'on ne doit pas perdre le ballon, évidemment. C'est une faute d'inattention ? C'est une faute technique. Et puis ensuite, notre arrière-gauche qui était en train d'attaquer n'a pas le temps de se replacer. Et on est en déséquilibre. Et ils ne nous donnent aucune seconde pour nous replacer, évidemment. Ce qu'ils ont bien fait aussi dans cette seconde période, Marseille, c'est qu'ils ont créé des deux contre un sur vos côtés pour vous mettre en danger. Donc ça, ça fait partie de leur particularité. Ils jouent à 5. Mais Gigo, c'est un de leurs centraux qui finit dans nos 16 mètres. C'est pour vous dire la confiance et le déséquilibre qu'ils sont capables d'accepter dans leur animation défensive. pour créer un déséquilibre dans notre animation défensive. Et ça doit être compliqué à préparer en plus, à défendre face à ce genre d'équipe. Oui, parce qu'ils amènent du surnombre. Là, le deux contre un dont vous me parlez, c'est l'arrière-centrale qui vient le créer. Je ne peux pas demander à mon avançant de devenir des... Donc on doit basculer les uns avec les autres. Mais surtout, on doit être plus près des adversaires pour être dans le duel. Et en même temps, on parlait d'équilibre. Et ce qui était génial dans ce match face à l'OM, c'était le déséquilibre permanent des deux côtés. Alors je comprends que vous trouviez ça intéressant, parce que ça donne un match plaisant à regarder avec beaucoup d'occasion. Je crois qu'il y a 15 tirs à 16 dans le match. Donc il y a du spectacle. Mais pour les techniciens, les 15 tirs qu'on arrive à se créer, c'est intéressant, mais je voudrais des buts. Mais les 16 tirs qu'on concède, ce n'est pas acceptable. L'histoire du match, c'est que lorsqu'on a eu nos temps forts, il fallait trouver l'ouverture, on ne l'a pas su le faire. Et puis on ne doit pas donner des situations comme ça à un tel adversaire. Merci Gérald pour la leçon tactique. On a appris plein de choses. Puis on espère que vous pourrez rebondir en G-Strasbourg la semaine prochaine. On va travailler pour rebondir dès la semaine prochaine, évidemment. On vous suivra et on va regarder le pressing. Merci. Merci Gérald.